Générique Anthony Morel, 6h55, bonjour Anthony. Bonjour Adrien. Dites-nous, vous avez réalisé une petite sélection d'applications à télécharger absolument. C'est incontournable si on part en vacances et notamment si on part à l'étranger. Oui, pour communiquer déjà à l'étranger, parce que parfois on a un niveau d'anglais qui est un peu abyssal. On a envie quand même de discuter un petit peu. Et encore, et encore, et encore. On a heureusement plein d'applications, plein d'outils de plus en plus perfectionnés qui vont vous aider. Et notamment, alors la meilleure, il faut bien le dire, c'est Google Traduction. Google Traduction, franchement, qui a été remise à jour il y a quelques mois, qui est extrêmement bien fichue. Très très simple. Vous avez votre téléphone, vous choisissez une langue de départ, une langue d'arrivée et vous parlez. Où est la pizzeria la plus proche ? Voilà, très simple, très simple, très simple. Est-ce que vous voulez prendre un café avec moi ? Do you want to have a coffee with me ? Bravo ! Ça fonctionne très bien. Donc là, vous êtes saré pour draguer. Voilà, exactement. Café, pizza. Café, pizza, royal. Moi, je suis comme ça, Adrien. Alors ça, c'est pour la traduction vocale. Mais parfois, par exemple, on va être, je ne sais pas, en Chine, vous avez un menu au restaurant, vous n'y comprenez rien. Ou des panneaux de signalisation. Là, j'en ai imprimé. Là, vous ouvrez une application qui s'appelle World Lens. Vous allez scanner en quelque sorte. Exactement. Vous allez la scanner avec votre téléphone portable. Et en fait, sur le téléphone, les signes, les mots sont traduits en temps réel. Exactement. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai un panneau interdiction de se baigner parce qu'il y a des requins. C'est écrit « Shark Snow Swimming ». Et donc, sur mon téléphone, je vois « requin, aucun natation ». Bon, c'est un petit peu approximatif. C'est approximatif, mais on a les mots-clés. On a les mots-clés. Et puis, si vous n'arrivez pas à l'appli, vous pouvez vous fier au gros dessin de requin. C'est un grand traduction. Bon, c'était juste pour l'exemple. Cherchez pas la petite bête. C'est un indice. C'est un indice. Aquarium. Il y a peut-être un indice. C'est ça. D'autres applications pour faire des économies ? Oui. Alors, notamment sur les frais d'itinérance. La facture de téléphonie mobile quand on rentre des vacances, ça fait toujours un petit peu mal. Elle est souvent lourde. Oui. Alors, petite application qui pourrait vous sauver la vie, c'est Wifi Finder qui va vous trouver en fait tous les hotspots Wifi, donc les points de connexion gratuits quand vous êtes à l'étranger, donc dans les hôtels les plus proches, les bars, les bureaux, enfin voilà, ou les hotspots publics, vous n'avez plus besoin de vous connecter en 3G ou en 4G et vous faites des économies. Pour sauver ses amis, en tout cas l'amitié, pour éviter les disputes quand on part à plusieurs et qu'il faut faire les comptes. Et là encore, vous avez la réponse décidément. Vous nous sauvez nos vacances. Oui. Une petite application bien pratique qui s'appelle Les bons comptes entre amis. Et ça dit bien ce que ça veut dire. En gros, c'est une application au début des vacances. Vous notez qui participe aux vacances et à chaque fois que vous réalisez une dépense, les courses, l'essence, etc., eh bien vous le notez dans l'application et elle va calculer en temps réel qui doit combien à qui. Et effectivement, ça peut éviter des petites disputes. C'est très simple. Le principe est extrêmement simple, mais ça peut éviter des embrouilles. Et puis là aussi, pour sauver pas mal d'amitié, vous nous trouvez l'application qui, en l'occurrence, nous trouve les toilettes les plus proches. Et ça n'a pas de prix. Vous sauvez des familles. Vous sauvez des familles. Le maman, j'ai envie de faire pipi. C'est quand même un truc universel, je pense, pendant les vacances. Eh bien, il y a une petite application qui s'appelle « Où sont les toilettes ? », très simple, qui va répertorier 70 000 toilettes publiques et surtout qui va vous dire le chemin le plus court pour vous y rendre. Ah bah oui, bien sûr. C'est important. Et encore mieux. Ça sert pas encore en vacances, en fait. Non, ça sert pas encore tout le temps. Tout le temps, exactement. Et les toilettes sont même notées de 1 à 5 étoiles selon le niveau d'hygiène, selon le prix. Bah oui, c'est un peu le trip-advisor des toilettes. C'est ça, il y a des commentaires. Il y a des commentaires, exactement. D'accord. C'est pratique. Bon, bah là, je pense que vous n'avez plus d'excuses si vous avez raté vos vacances. Ce ne sera pas de la faute d'Anthony Morell. Merci beaucoup, Anthony, pour tous ces conseils. Et à demain, il est 6h58.